Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler de la fortune des membres de la famille royale. Donc c'est le magazine, le journal Daily Mail qui s'en est chargé et qui nous révèle ce que possède la reine d'Angleterre et certains membres de sa famille. Donc il y a au total 11 membres, donc la reine, dont la reine qui a une fortune d'un milliard, 1.6 milliard de pounds de livres anglaises et une fortune qu'elle a accumulée grâce en fait à un héritage laissé par son père à sa mort, héritage qui a été mis dans une sorte de trust pour qu'elle puisse en bénéficier. Elle tient aussi cette fortune de tous les terrains qui lui appartiennent, on parle de 120 hectares et ces 120 hectares sont loués aux agriculteurs anglais et c'est grâce à cela qu'elle a cette fortune-là. Ensuite vient le prince Charles qui est second sur la liste avec une fortune de 100 millions. Ces 100 millions qui lui viennent de son duché, je pense de Cornwall, duché qui contient plein de terres, terres d'agriculture louées à des fermiers. Alors ensuite nous avons le prince Andrew, le prince Andrew qui vaut 57 millions de livres anglaises, ça fait à peu près 59 millions d'euros. C'est le deuxième fils de la reine d'Angleterre, mais on ne nous dit pas exactement d'où vient cet argent, mais je suppose qu'en fait ça vient aussi des treusses et des différents héritages qu'il a eus des ancêtres de par sa composition. Après en quatrième position nous avons le prince Philippe, le prince Philippe qui a 44 millions de pounds, c'est-à-dire 47 millions d'euros. Ensuite le prince Édouard qui a 35 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 39 millions d'euros. Le prince William et le prince Harry qui en ont 30, 30 millions de livres, à peu près 35 millions d'euros on va dire. Cette fortune leur vient de deux personnes, de l'héritage de deux personnes, premièrement la reine mère. La reine mère qui à sa mort a laissé près de 70 millions de livres, l'équivalent d'à peu près 76 millions d'euros à ses petits-enfants. Et le prince Harry ont eu respectivement 13 millions de livres, c'est-à-dire près de 15 millions d'euros chacun. A cela se rajoute la fortune de Diana qui quand elle est décédée avait 20 à peu près 30 millions de livres, c'est-à-dire 35 à 37 millions d'euros. Et ce qui fait que de ces 30 millions chacun a eu 15 millions. Donc ça leur fait un total en fait justement des 30 millions, ça fait 17 millions chacun, ça fait 30 millions de fortune à peu près. Donc vient ensuite Zara Philippe qui est censée avoir 15 millions et ces 15 millions lui viendraient selon le magazine en fait des sponsorines qu'elle a fait pour différentes marques comme Rolex ou alors Range Rover pour laquelle elle est la représentante, le visage. Il y a ensuite Kate Middleton qui a une fortune de 8 millions. Kate Middleton, nous on ne nous explique pas d'où vient cette fortune parce qu'apparemment ce serait très compliqué. Je ne sais pas pourquoi ils le disent mais c'est un signe. Bon on reviendra dessus plus tard. Après ça, en 9e position, bien Meghan Markle avait ses 6 millions. Meghan Markle qui a, comme on le dit, qui était actrice et qui avait différents contrats avec des marques, des marques qu'elle représentait, dont Reitman qui est l'une des plus grandes marques canadiennes. Et elle avait un contrat en fait qui lui garantissait 1,6 million de dollars par an et elle a été avec eux pendant 4 ans. En plus de cela, elle gagnait à peu près 600 000 euros par année, oui, 700 000 euros par année pour son rôle de Rachen Zane dans la série Soots ou alors appelé encore avocat sur mesure. Ensuite, en 10e position, on a Béatrice. Princesse Béatrice qui vaut 3,9 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 4,5 millions d'euros. Et Princesse Eugénie, 3,8 qui vaut dans le même sens là. Elles ont obtenu ça de l'héritage que leur avait laissé leur grand-mère. Elles avaient obtenu 1,4 millions de livres et aussi de leurs parents qui leur donnent de l'argent. Donc voilà, c'est les 11 membres de la famille royale qui sont les plus riches. Ce qui m'a interpellé ici, c'est qu'ils ont présenté tous ces membres-là, mais ils n'ont pas parlé de la princesse Anne qui, en tant que deuxième fille de la reine, enfin deuxième enfant de la reine, aurait dû avoir une fortune équivalente à ce que le prince Andrew, le prince Charles, peut-être pas le prince Charles, mais le prince Andrew a eu. Donc je suis étonnée qu'elle ne soit pas sur cette liste. Aussi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est Zara Philippe. Je crois que le montant qu'elle a eu est enflé, parce que je comprends bien qu'elle puisse être la représentante de certaines marques, mais que cela puisse lui donner 15 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 17 millions d'euros, c'est vraiment trop. Une chose qui m'a le plus étonnée aussi, c'est Kate Middleton. Kate Middleton, dont on apprend qu'elle a une fortune de 8 millions d'euros. Et c'est assez étonnant pour quelqu'un qui s'est marié juste après avoir fait l'université, qui n'a jamais travaillé. C'est d'autant plus vrai que quand elle s'est mariée avec William, ils avaient fait un récapitulatif de ses biens et ils avaient expliqué qu'elle avait à peu près 14 000 livres anglaises, c'est-à-dire 17 000 euros dans son compte. Comment se fait-il qu'elle ait 8 millions d'euros, encore plus que Meghan Markle ? Ils n'arrivent pas à expliquer dans cet article-là d'où provenait cet argent. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, Kate Middleton a 8 millions, mais sans donner plus de détails, alors qu'ils ont donné des détails par rapport aux fortunes, par exemple, de la reine d'Angleterre, du prince Harry, du prince William. Et comment se fait-il qu'ils n'expliquent pas que Kate Middleton ait 8 millions de parents, sans rien expliquer d'autre ? Ce qui me semble assez suspect, parce que quand on regarde Meghan Markle, on peut tracer d'où lui provient cet argent-là par rapport aux diverses recettes qu'elle a reçues pour ses rôles. Ce sont en fait des informations qui sont publiques, donc l'information sur la fortune de Kate Middleton devrait être aussi publique que les informations qu'ils ont trouvées sur le prince William. Moi, ce que je pense, c'est que Kate Middleton n'a pas une fortune de 8 millions de livres, ou alors 9 millions d'euros. Je pense que comme ils ne voulaient pas qu'elle se retrouve en dessous de Meghan Markle, ils ont inventé un montant qu'elle a pour pouvoir être dans la liste de ceux qui sont les plus riches, alors que sincèrement, elle n'a pas d'argent. Elle vient bien sûr d'une famille très riche, et ils avaient valué la fortune de sa famille à peu près 8 millions de livres, c'est-à-dire 9 à 10 millions d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je me demande s'ils n'ont pas attribué cette fortune-là à Kate Middleton, alors qu'en fait, il s'agit de la fortune de sa famille, c'est-à-dire de son père et de sa mère. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un argent qui lui appartient, et là, les chiffres sont faussés. Donc, on ne peut pas dire que Kate Middleton a une fortune de 8 millions de livres, quand ces 8 millions de livres appartiennent en fait à son père et à sa mère. Donc, ce qui m'échoque, c'est en fait la manipulation des journaux par rapport à Harry et Meghan. Par exemple, Meghan Markle devrait être en 7e position, et je pense même bien avant Zara Phillips, parce que je ne pense pas que Zara Phillips, avec son sponsoring, puisse faire autant d'argent. Donc, voilà, je vais m'interroger justement sur ces petits, je ne dirais pas mensonges, inexactitudes, on va dire, de la presse quant à la fortune de Meghan Markle et de la princesse Kate Middleton. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon commentaire. N'hésitez pas à rajouter le vôtre dans la case à l'oie à ce propos, et de vous inscrire pour plus de vidéos. Merci. Merci.